et salut à tous c'est chico j'espère que vous allez bien ce retour pour une nouvelle vidéo sur snow runner et cette fois ci on va enfin attaquer dans le dur les rails de train donc cette mission pour laquelle vous avez justement montré comment fabriquer les rails de train d'ailleurs je vous mettrai le lien en tout petit en haut à droite donc alors ici infrastructure c'est la restauration la voie ferrée alors vous voyez je suis sur une mission qui s'appelle mauvaise direction pourquoi parce qu'en fait pour avoir accès au hangar b qui va se situer de mémoire normalement il devrait se situer à temps devrait se situer quelque part dans cette zone ci voilà je sais plus exactement où mais ce hangar b va vous permettre d'aller chercher des rouleaux de métal parce qu'en fait moi mon hangar a qui est ici est déjà vide en métal j'ai déjà ramené quelques quelques rouleaux enfin il y avait dix rouleaux dedans j'ai déjà tous ramené il m'en manque encore alors plutôt que de me taper la map black badger lake et me taper tout le chemin pour ramener des poutres en métal j'ai préféré du coup faire la mission ici qui s'appelle mauvaise direction il s'agit de ramener une remorque de service ainsi qu'un camion qui était bloqué il était bloqué ici voilà donc mauvaise direction elle démarre ici et en gros il faut ramener ce beau petit monde ici au hangar à une fois qu'on aura ramené ça on aura accès au hangar b où il ya aussi de nouveau plein de matériaux et ce sera de nouveau plus facile pour continuer cette mission alors de nouveau je suis oise of comme ça au moins ça me permet aussi de tracter les deux les deux machines en une fois donc que ce soit la remorque et le camion je vais retoyer tout ça et donc on est parti alors effectivement je vous préviens déjà ça va être une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude peut-être que je ferai quelques coupures de passage mais je ne sais pas après tout je me dis que quand je fais du live twitch je voulais mais en replay c'est tout aussi long donc voilà tout simplement c'est un choix après à vous de passer les passages qui vous intéresse le moins et d'aller vraiment où ça vous intéresse le plus donc voilà toujours au azov comme je vous disais c'est un très bon camion pour cette map je vais tester aussi le azov 73 30 avec quand même un petit un petit 10 roues dessus donc j'ai quand même hâte de pouvoir le prendre aussi pour le tester pour de prochaines missions en tout cas vraiment moi je vous recommande la petite sélection azov ce sont de très bons véhicules alors vous me diriez aussi le azov électrique il ya déjà un abonné qui m'en a fait part oui je l'ai testé comme je lui ai dit mais j'ai pas osé vous présenter ça franchement ça n'a moi c'était ni fait ni affaire voilà c'est du camion ok c'est électrique mais là je trouvais que ça a pété complètement le réalisme aussi du jeu étant donné que ce camion pour merd attend vraiment va se remettre sur ces roues en principe devrait se remettre sur ces roues voilà super donc oui ça tue un peu le réalisme parce que finalement tu as aussi une jauge de carburant bizarrement oui effectivement il n'est pas marqué que tu consommes des litres mais que tu consommes des kilowatts et je me demandais tiens au moment où je dois faire le plein où est ce que je vais devoir le faire ce que j'aurai une station électrique où j'aurai une station à diesel je pense que la réponse on l'a déjà on la connaît déjà j'aurais dû aller de toute façon à une station essence et j'aurais fait le plein de diesel qui se serait transformé comme par magie en électricité voilà donc sinon le démarrage de ces camions hybrides c'est assez sympa pas vraiment le enfin je sais pas c'est vraiment un côté électrique qui est bien mis en avant donc c'est plutôt bien fait ça oui je je n'ai rien à dire là dessus mais c'est pas ma cam du tout donc voilà moi je suis plus pour mon petit as of jbe et oui c'est un mode et oui je suis un mode runner moi maintenant ma phrase c'est je suis mode runner donc motor c'est déjà lancé le sujet c'est lui qui m'a mis je suis mode runner alors j'ai répondu je suis mode runner alors si vous êtes mode runner mettez le en commentaire et on verra la taille de la team mode runner voilà c'était c'était un surnom qu'on m'a donné que l'autre m'a donné donc c'est vrai que je les gardais du coup parce que j'ai trouvé bien sympa et bien trouvé alors franchement je t'en remercie quand même pour ça c'est plutôt sympa et moi j'en rigole plus que autre chose donc voilà tout simplement alors sinon quoi de neuf rien de spécial en fait ce n'est que je vous invite vraiment à aller voir les petites vidéos de state of decay que je vous ai sorti elles sont vraiment sympa c'est un jeu très sympa bon c'est vrai qu'il était comme je l'ai dit un vivement critiqué mais voilà ça reste quand même un jeu très très bien fait il a quand même une belle petite note sur jeux vidéo points comme aussi pour ceux qui ne le savent pas je vous avais parlé dans un live fois de vous sortir du werewolf que je n'ai pas fait j'ai j'avais acheté le jeu dans la matinée pendant l'après-midi le soir même il était téléchargé enfin l'après-midi même en fait il était déjà téléchargé parce que ça télécharge très vite ici et le lendemain 4 heures du matin j'ai demandé de remboursement je ne l'ai même pas allumé j'ai juste été voir encore quelques vidéos j'ai vu la qualité du jeu alors ok c'est un choix de jeu c'est un beau jeu mais vraiment pas pour pour 2021 avec les consoles qu'on a et surtout au prix de 60 balles alors quand j'ai vu dans les vidéos de galaxy que les gens disaient putain il faut vraiment être un pigeon pour acheter ça 60 balles là j'ai commencé à avoir peur je me suis dit ok maintenant que j'ai vu les commentaires ben on va passer à la vidéo donc c'est vrai que souvent des fois avant de la même vidéo je regarde les commentaires et ça me lit déjà un petit peu sur quoi je me dirigeais quelque chose de bon ou pas les commentaires se rejoignant tellement en disant qu'il fallait vraiment être un pigeon pour l'acheter que c'était honteux de faire un jeu pareil à ce prix là surtout en 2021 avec les telles avancées qu'on a en technologie que les gens avaient l'impression d'être de repasser sur old gen là je me suis dit what c'est quoi là il y a un problème je suis fait couillonner je me suis fait voler aussi là c'est pas possible et donc je dis bon ok ça va donc je regarde je regarde la vidéo et là bordel de merde je vois la qualité de la vidéo c'était absolument affreux franchement j'aurais pas pu jouer à ça je pense que s'il m'avait coûté 10 15 balles à la rigueur j'aurais pas demandé de remboursement mais là pour le coup c'était à venir dire c'était juste pas possible je ne pouvais pas continuer à jouer à ça donc voilà à savoir comme ça comme vous comme ça vous le savez aussi microsoft m'a remboursé donc j'ai fait la demande de remboursement à 4 heures du mat et microsoft m'a remboursé attend c'est d'abord le camion que je dois vivre ça c'est vraiment le type de remords que je déteste manoeuvrer parce que c'est vraiment non manoeuvrable donc voilà j'ai fait la demande de remboursement était 4 heures du mat et microsoft m'a remboursé vers 13 heures donc voilà ça a été très rapide franchement je les en remercie vivement parce que ça n'a pas duré trois plombes j'ai pas dû attendre pour récupérer les 60 balles pendant j'ai pas moi trois mois donc franchement là dessus sincèrement chapeau quoi j'étais agréablement surpris après j'ai justifié tout simplement que c'était honteux de mettre ce jeu à ce prix là que vraiment les développeurs ferait bien de corriger leurs tarifs parce que vraiment c'était c'était ni fait ni à faire quoi en tout cas 60 balles c'était juste impossible d'accepter ça autant le snow runner au total mes revenus je pense à 60 ou 70 euros quelque chose comme ça et oui on a peut-être qu'ils vont dire 60 70 euros putain mais quel pigeon quoi lol ok si tu veux en attendant je ne le regrette pas du tout donc plutôt que le werewolf je me suis craqué black ops black ops parce que j'ai tout là tous les opus de black ops et c'est vraiment un jeu en quel je n'ai jamais peur de l'acheter même de mettre 60 balles pour ce jeu franchement ça n'a jamais fait peur après si j'ai un petit reproche à faire c'est vrai que au niveau des maps on aurait peut-être pu faire mieux parce que il ya une ou deux maps franchement c'est pas compliqué quand tu es dans le menu principal pour voter entre deux maps c'est il ya deux maps qui ne sont jamais voté elles ont toujours zéro vote donc voilà ok à la remorque se livre aussi donc en fait moi je me suis cassé le cul je pense à ramener la remorque alors qu'il fallait peut-être même pas super ok comme ça c'est fait alors maintenant tu vois je vais avoir accès normalement aux encarnés où est-ce qu'il est mon encarné je vais aller sur la note j'espère que c'est ça encarné voilà et en plus de ça il est un putain mais il est à côté en fait c'est génial ça nickel attend du coup bah oui il est là en fait engarbé on a de nouveau des rouleaux de métal impeccable donc ce que je vais faire je vais récupérer je vais aller chercher ma remorque customisation maintenant quitter le garage voilà je vais prendre une remorque et on va rejoindre le engarbé pour aller chercher encore des rouleaux de métal de là on va les ramener à l'usine de d'acier laminé pour les transformer en poutre en métal et de là on a encore du bois à aller chercher le bois il m'en faut au total encore il en faut quatre par rail donc 4,5 ou 20 et j'en ai déjà six là bas donc il faut encore 12 planches de bois et oui rien que ça ça s'annonce un peu long mais au moins déjà vous avez vu comment on fabrique comment on obtient le engarbé je pense que c'est attend mais où je vais là où je vais où je vais c'est n'importe quoi ce que je fais oh bah si en fait je peux passer comme ça voilà et on va tout au bout voilà je pense aussi qui a engarcé mais alors franchement je vais pas dire de bêtises j'en dis peut-être déjà une je suis pas sûr mais je pense bien qu'il y en a il y en a une enfin qu'il y en a un il ya des remorques en trop ici alors oui effectivement ça va choquer encore certains mais je supprime les remorques moi j'en ai rien à foutre supprimer remorques voilà hop on est parti donc du coup comme vous avez vu pour la mission mauvaise direction ramener que le camion plutôt que de vous casser le cul ramener la remorque aussi parce que ce sera validé aussi en fait je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis une remorque et bon voilà je suis cobaye des missions donc comme ça au moins ça vous permet de savoir que uniquement le camion suffit parce que quand vous allez voir un petit peu la route aller-retour en fonction du camion vous allez prendre ça fait un peu long et ramener une remorque et un camion j'avais pas trop envie de faire deux fois la route pour ça c'est ça que je m'étais dit ok je préfère faire le chemin un peu plus lentement mais une seule fois donc voilà finalement juste le camion suffisait donc après tu me diras la remorque ouais pourquoi ils l'ont foutu ben profite-en pour réparer ton camion faire le plein également faire le plein du déri que tu dois ramener parce qu'au moins lui pendant que tu tires lui va pousser donc si tu le laisses sans carburant forcément je t'apprends rien ça sera un peu plus compliqué ici c'est pareil rouler bien au milieu des deux rails parce que sur les rails en soi c'est vraiment galère et c'est long enfin c'est plus lent pas long ainsi en fait vu que c'est lent c'est plus alors en garder une voie là on va chercher des rouleaux de métal alors bien tu peux je comprends pas c'est que cette remorque et pm 5 emplacements et les rouleaux de métal tu peux en mettre que 4 alors que tu as largement la place pour en mettre un cinquième mais alors franchement très très largement je vais te montrer tu vas voir c'est abusé je l'ai fait juste avant plutôt que de me retaper à chaque fois la route et juste un truc que je veux voir qu'est ce que j'ai encore ici des pièces de rechange à volonté d'accord et là bas par contre il ya que des rouleaux de métal mais ouais vraiment je comprends pas trop leur délire cette remorque peut largement prendre les cinq donc donc ah ah bien on a mis un cinquième ok alors ça c'est fou ça parce que juste avant en fait évidemment c'est toujours comme ça de toute façon c'est comme ça que tu fais passer pour un con aussi c'est que juste avant je ne pouvais pas en mettre 5 il ne laissait qu'en mettre que 4 donc j'ai dû mettre le cinquième à la grue et je pouvais même pas l'empiler bon ok mais alors du coup oublier ce que j'ai dit j'ai sûrement dit une éconnerie ou alors c'est moi qui fait une fausse manie possible aussi alors aïe j'étais pas loin de choper lui aussi donc là on va pas très loin avec ce qu'on a là on va encore faire deux poutres je pense qu'on a peut passer pour les trois les trois manquantes parce que j'en ai sept j'ai encore un rouleau là-bas il semble donc ici on coupe à droite enfin attend attend plutôt que de me planter je vais à l'usine d'acier laminé un là ouais c'est bien ça donc à droite à droite au droit de droit ok alors on est planche de bois on a un dépôt de tronc dans cette map pour ceux qui ne le savent pas je peux déjà vous le dire c'est que des troncs moyens moi je suis allé avec mon avant de grumier et l'arrière de grumier j'arrive là bas impossible de charger d'un an parce que ce sont que des troncs moyens et ça j'ai pas vérifié avant de d'y aller donc franchement des fois assurez vous du de la ressource que vous allez avoir là où vous allez plutôt que d'y aller à l'aveugle même si ça vous paraît évident franchement moi je vous conseille vraiment de de regarder ce que vous aurez réellement sur le point sur laquelle sur lequel vous allez vous rendre parce que si je l'avais fait ça m'aurait évité un aller-retour pour rien en tout cas un aller parce que forcément je ne taperai pas le retour petite récupération magique tu sais bien on va transformer du coup nos rouleaux donc n'oubliez pas dans cette map si c'est l'usine d'acier laminé de fabrication d'acier laminé donc deux rouleaux pour une poutre et dans black badger lake c'est justement en fait deux une poutre pour deux rouleaux forcément c'est la même chose donc sauf que c'est l'inverse et dans l'usine de black badger lake c'est l'usine de fabrication de tôle voilà c'est au moins j'essaie de vous le rappeler alors au passage évidemment je sais pas si peut-être vous êtes au courant ou non on a le groupe snow runner qc qui se trouve sur facebook qui est quand même le plus gros groupe francophone concernant ce jeu alors on a beaucoup de groupes anglophones on a quelques petits groupes francophones mais celui là c'est quand même le plus gros et aussi une plus grande diversité de culture parce qu'en fait on n'a pas que des québécois on a des français on a des belges on a des on a de tout en fait des suisses enfin tous ceux qui parlent français c'est vraiment une chouette communauté donc même si vous voyez sur le groupe qu'il est noté uniquement pour pour les québécois en fait non pas du tout ils acceptent évidemment si vous n'êtes pas québécois non plus donc là dessus vous inquiétez pas mais je vous conseille vraiment enfin je vous suggère vraiment de le rejoindre et je les remercie pour ce qu'ils ont fait hier ils m'ont proposé d'être modérateur de leur groupe est également le youtubeur officiel de snow runner qc donc ça fait quand même super plaisir qu'ils ont mis un petit poste à mon sujet franchement merci beaucoup à vous et comme je vous l'ai promis petite dédicace à vous que je ferai assez régulièrement et je vous mets évidemment le lien en description de toutes les vidéos que vous trouverez sur snow runner vous aurez le lien du groupe facebook et je vous invite à le rejoindre je peux déjà vous dire qu'en tant que modérateur j'ai déjà dû accepter en temps de en termes de 3 4 heures une vingtaine de demandes enfin c'est ça n'arrête pas surtout qu'il y en a que j'ai vu passer mais qui avait déjà été accepté par donc les deux admins donc c'est vraiment un groupe qui cartonne vraiment moi je les rejoins il ya on va dire à tout péter il ya deux mois que j'ai rejoint ce groupe un mois et demi deux mois et je me souviens on était 2000 dessus donc fait un peu le calcul par jour le nombre de personnes qui débarquent sur ce groupe c'est assez impressionnant sincèrement et je vous invite vraiment à le rejoindre d'ailleurs pour ceux qui suivent mon groupe snow runner france belgique petite info je vais faire passer le groupe sur ce ne rondeur qc donc tous les membres qui sont dessus je vous invite vraiment à rejoindre ce ne rondeur qc parce que c'est vrai qu'il est inutile d'avoir autant de groupes je trouve que pour bien faire on devrait avoir un groupe francophone un groupe anglophone ce serait vraiment génial parce que moi on a vraiment une super grosse communauté sur deux pages différentes et pas besoin d'en faire d'en faire 50 c'est vrai qu'on en voit beaucoup avec 50 membres 60 membres un autre qui en a 12 un autre qui en a 200 enfin voilà et pour info ils ont aussi créé un groupe facebook pour ceux qui sont contre les modes qui ne jouent pas aux modes et là il s'agira de snow runner qc nos modes comme ça voilà vous êtes au courant de tout donc ça c'est bien pour facebook alors on arrive tout doucement j'espère qu'on aura assez ce serait vraiment bien là on va déjà ramener un peu tous les matériaux dans cette vidéo ci sera déjà pas mal il est un petit peu lent je sais mais c'est suffisamment rapide pour prendre du dégâts forcément si je passais moins vite j'aurais pas pris autant de dégâts alors pour passage aussi je vous demande vraiment à la communauté n'allez pas disliker l'autre la laissez couler un peu je pense que le temps ça va se passer et puis c'est tout tant pis s'il parle de moi dans ses lives et tout ça je n'ai plus besoin d'entendre qu'il parle de moi ou non sincèrement j'en ai rien à foutre donc laissez le parler comme je lui ai dit il fait son bout de chemin je fais le mien moi en tout cas ça se termine depuis hier soir je n'ai plus rien à lui dire je n'ai plus rien à ajouter là dessus dans les commentaires c'est pareil ne parlez plus de tout ça je vous ai fait un petit poste au cas où comme ça vous êtes au courant parce que j'ai eu beaucoup de vislikes en fait sur ces vidéos donc je me doute que ça vient aussi de ma communauté comme je vous l'ai dit j'espère vraiment enfin je vous demande vraiment de ne pas le faire ça sert à rien de se rabaisser à ça même si vous voyez encore des dislikes sur mes vidéos à peine je les publie c'est pas grave ne vous abaissez pas au niveau de certains de sa communauté voilà tout simplement tout ce que j'avais à dire là dessus et dans les lives inutile d'en parler je ne répondrai pas au message qui qui le concerne voilà je n'ai plus de temps à lui consacrer du tout donc voilà comme ça au moins c'est fait j'espère qu'il entendra et il sait maintenant que de mon côté plus rien à foutre alors attends du coup fabrication il me manque tu feras puis tellement un rouleau court un putain de rouleau ok bon j'ai pas le choix il faut que il faut que je ramène par contre je vais pas me taper ce camion là on va prendre celui ci je sais pour un rouleau c'est pareil c'est un peu grand mais voilà je peux me remettre le chemin de ce que je connais pas par coeur allez heureusement que c'est pas très loin attend mais ouais non d'abord j'allais en garder comme ça jusque là bas allez on est parti et d'abord avec lui n'oubliez surtout pas une chose importante tu crois que 200 litres c'est assez moi j'y crois pas trop il est très gourmand ce camion c'est vraiment un avare allez faire le plein du roue frac international p star azov à source je peux pas changer la source ça c'est étonnant normalement je peux utiliser son gros frac plat qui est juste au dessus mais il ne laisse pas le prendre bon tant pis c'est pas grave allez on y va regarde on a à peine démarré on a déjà pété deux litres c'est cool c'est abusé ce camion j'aime bien mais il est abusé au niveau consommation allez hop trois quatre trucs de foule cinq ok le temps d'arriver là bas je pense que je vais faire un plat enfin bon tant pis c'est pas grave comme ça oula oula ça chasse je met un peu en vue interne parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui me demandent de rouler aussi des fois en vue interne alors voilà un petit peu de vue hop que pitt je vais pas dans la bonne direction je rêve il glisse un peu aussi quand je ferai c'est un peu bizarre alors si j'ai donné mon avis concernant en fait ces maps elles n'ont rien mais alors rien de compliqué les missions c'est vrai elles sont très lourdes elles sont très longues et très grosses et dur à préparer longue à préparer en fait pas dur mais très longue parce qu'avant de vous enregistrer tout ça je peux déjà vous dire que j'étais sur le jeu depuis une bonne heure une heure et demie à tout préparer je me suis dit tiens on va quand même record une petite partie même si c'est un peu long tant pis de temps en temps il y aura des vidéos plus longues donc là c'est vraiment du pur gameplay et voilà donc elle est très longue à préparer j'ai préféré faire comme ça d'abord à mettre tout le métal et les planches nécessaires plutôt que ramener deux planches puis quatre morceaux de bois pour faire une rail la déposée et rebelote et rebelote donc je ramène vraiment tous les matériaux et après j'irai vraiment construire ma voie ferrée je trouve que c'est quand même plus intéressant parce que je vais charger je pense plusieurs voies à la fois dans ma remorque alors voilà je vais toujours en prendre une troisième enfin un troisième hop et on est parti donc je disais que ces maps sont faciles en fait en soit que donc oui elles sont longues à préparer effectivement mais la distance entre eux entre les ressources et le point de livraison c'est jamais très très long les routes sont vraiment pas difficiles d'accès comme je vous le dis évidemment à partir au moment où vous avez construit quand même vos ponts c'est la moindre des choses et c'est vraiment la base de toute map snow runner commencer par votre exploration avec le tour de guet puis construire vos ponts aller chercher des améliorations même si oui vous pouvez voir qu'il y en a trois ici que je n'ai pas été chercher je le ferai après mais en tout cas pour les plus débutants je vous suggère vraiment de commencer par ces trois points là donc explot construction de pont et amélioration voilà c'est vraiment l'ordre des choses à suivre parce que sinon vous allez devoir vous taper des chemins improbables pour aller chercher vos ressources et je peux te dire que quand tu as tes ponts qui sont faits est quand même bien content de les avoir fait surtout qu'ici donc il ya un pont nord et un pont sud pour lesquels il faut chacun quatre poutres en métal de mémoire et ou deux poutres en métal et quatre pièces de rechange donc c'est vraiment relativement faisable après tout dépend du camion que tu utilises ainsi toi tu es chaud de rouler avec l'ami slot libre à toi de rouler avec l'ami slot moi perso je ne l'ai pas fait parce que je ne supporte pas cette remorque c'est juste abusé c'est que c'est trop long voilà voilà mais ici par contre c'est une remarque doit très bien passer franchement doit pas tu dois pas galérer à la faire passer tu vois les chemins sont quand même fort ouvert c'est dégagé t'as pas des poteaux dans tous les sens donc ici tu serais avec l'ami slot c'est pareil tu passes vraiment crème c'est juste que moi perso je trouve ça vraiment trop trop long donc voilà simplement allez on a déjà niqué 80 litres seulement donc aller-retour 160 litres quand j'ai fait le plein j'en avais 200 imagine si les choses se trouvent un peu plus loin les 40 litres que j'ai pris fin les 80 les 40 litres qui m'auraient resté ils étaient vraiment pas de trop c'est un truc de malade c'est quand même autant j'ai l'impression qu'en terme de consommation minute c'est pas énorme bah alors quand tu roues c'est une consommation fulgurante donc à temps déchargé ouais je suis en train de veuguer en fait hop c'est bon dernière poutre en métal nécessaire pour cette mission on la ramène et après donc on va aller chercher le bois je sais pas encore je crois que je vais vraiment aller fabriquer ramener des troncs moyens avec le cat ou un autre j'espère que d'autres camions ont la possibilité de mettre le brumier mais il me semble que oui parce que je l'avais justement testé dans une vidéo je pense non je l'ai pas fait en vidéo c'est bon je l'avais pas fait en vidéo mais il y a bien un camion où on sait mettre la remorque nécessaire pour les troncs moyens tu le sens quand même lourd ce camion là même s'il roule très bien alors par contre moi je trouve qu'il se retourne facilement par contre ça m'est arrivé deux fois j'ai retourné deux camions franchement ça fait longtemps que j'avais pas retourné des camions mais alors lui tu prends une petite pente c'est fini hein et t'es couché sur le côté une position dodo pls donc voilà je me souviens j'ai même pris le tatarin qui était juste à côté je me dis ouf j'ai mon tatarin je le remets droit voilà pas que je redémarre je fais une marche arrière je leur retourne je fais ok d'accord super bon du coup faites quand même gaffe avec ce camion même s'il est très bon je pense que ce que j'aimerais bien prendre aussi c'est le p512 ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec et je l'aime vraiment bien il est quand même canon ce camion et le bord lui il est juste démesuré la taille de ce camion est juste démesuré même sur mon écran je me dis mais bordel imagine tu as ce camion devant toi en vrai je prends ce que tu te sens tout petit bonnes étapes de terminer là ce métal franchement je suis bien content donc vraiment fait la mission mauvaise direction la petite quête qui s'appelle mauvaise direction aussi pour vraiment débloquer votre engard b ça va vraiment vous aider énormément allez on y est le métal c'est fait dernière poutre et voilà poutre en métal décharger donc si on doit fabriquer les rails de 4 6 8 10 ok j'ai bien mes 10 poutres nécessaires pour la fabrication donc maintenant il faut qu'on aille chercher le bois il m'en faut en tout donc il m'en faut encore 12 non 14 pardon 14 bois ça on éteint j'ai de camion si je dis pas de bêtises ouais c'est ça 4 8 12 16 20 moins 6 14 alors le bois on va regarder où est-ce qu'on peut le choper alors oui en effet bon il ya les cloisons en bois mais il n'y en a que deux à chaque fois j'en ai déjà vidé quelques-unes et du coup non ce que je vais faire c'est que je vais vraiment aller au dépôt de tronc tu vois il ya mon bord qui est là mon bord non pacifique 512 qui est là donc tu vas au dépôt de tronc et la syrie elle est quand même pas tout prêt en fait il faut traverser attends elle est où ma série ah bah si il est là ouais c'est ça donc admettons même si je passe là ah bah oui il y a un chemin là nickel ouais donc en fait non ça va aller je crois que ça va aller relativement vite comme ça tac ah non ici à gauche ouais ça va franchement ça va aller relativement vite donc première chose à faire ce sera déjà de ramener le camion que j'ai ici le azov je vais le ramener là bas d'office comme ça lui je pourrais après charger directement mon bois dedans voilà comme ça on va voir un petit peu aussi le chemin le chemin à faire m'a pas l'air extrêmement compliqué voilà allez on y va déjà ramener ça ouais je sais je reste pas assez sur la route c'est pas très grave il est tout terrain hein première fois que je vais aller à cette série d'ailleurs j'ai pas encore fabriquer de bois dans cette dans cette map alors de mémoire un tronc moyen te donne deux planches de bois je sais c'est pas ouf le problème c'est que je suis avec le le p512 qui consomme énormément aussi et ce qui aurait été bien c'est que je ramène carrément une citerne là bas et ouais c'est ce serait vraiment pas de trop de ramener une citerne au niveau de la série comme ça à chaque fois que je fais un aller retour avec le p512 pour le bois je peux quand même faire mes pleins donc parce que je pense même pas qu'il y a une station de service dans cette map en fait de mémoire j'en ai pas vu du tout en tout cas pas encore j'ai pas fait attention mais dans celle-ci je vais regarder parce que ça m'intrigue maintenant réserve de carburant là bas mais oui mais c'est pas une station de service tiens non il n'y en a pas il n'y a pas de station de service dans cette map donc tu n'as pas d'autre choix que de soit tu récupères ton véhicule soit soit installer des petites citernes par-ci par-là quoi moi les citernes je te suggérerais de les installer vraiment à tes usines de fabrication donc déjà une à ta série une au hangar A enfin non le hangar A c'est pas nécessaire, tu as le garage qui est à côté mais voilà regarde un petit peu je pense qu'il y a vraiment de quoi de quoi installer quand même deux trois citernes ce serait pas de trop bah non en fait façon des p 500 g je peux quand même pas le prendre je ne peux pas installer la grume enfin le grume ou la grume je sais même pas comment on dit exactement pas très grave est-ce qu'on aurait du bois par hasard et bah non un tronc moyen ok bon voilà donc lui on laisse ici on va se mettre sur le P512 qui est juste à côté c'est qu'on va du coup récupérer détacher supprimer récupérer alors lui de toute façon je peux pas lui mettre le grume alors ici le as-off je ne pense pas non plus non on peut pas on va aller voir dans la concession ce qu'on peut obtenir et ce qu'on peut faire bon lui non c'est pas celui-là c'est l'autre qu'on peut le P512 non P12 et après je peux plus oh fuck il est où il est où bon bah ce sera avec le 745 C j'ai pas le choix par contre qu'est-ce que ça va être long donc là je vous passerai je vous passerai tout ça pour vous épargner une trop longue vidéo j'espère que lui il consomme pas trop non plus ah il dit que j'en ai deux c'est possible ah oui il est dans l'autre map ouais juste module de châssis la moteur et attends voilà le treuil lourd avancé l'offre différentiel c'est bon module de châssis aussi ok alors j'aime pas trop la manière de manoeuvrer ce véhicule je le dis déjà j'aime pas du tout le conduire mais bon pas trop le choix alors attends par contre par où je dois passer je connais pas du tout son niveau de submersion donc je vais voir ça et on se retrouve tout à l'heure alors me voilà ici donc avec le caterpillar et un chargement de tronc moyen donc comme vous pouvez le voir au niveau consommation c'est un truc de malade ce que ça a pris parce que donc je suis venu du garage qui est ici pour passer comme ça ah non attendez passer comme ça là hop j'ai chargé mes troncs moyens j'ai refait la même chose je suis passé par ici pour revenir là et ça m'a coûté quasi du plein donc en fait je sais déjà que je ne peux même pas repartir faire un voyage je n'aime même pas assez pour aller de l'autre côté c'est de la pure folie ce caterpillar en tout cas je le confirme c'est une vraie plaie à conduire je ne supporte pas ce truc mais bon voilà donc un premier chargement qui est là du coup on peut fabriquer ah ça compte comme 3 troncs moyens ok bah ça c'est impeccable super voilà bah alors du coup c'est bon j'ai besoin de mon caterpillar parce que je pense que j'aurai assez de bois mais ça il devrait mieux l'expliquer parce que moi je pensais vraiment que j'aurais dû ramener tous les j'aurais encore dû ramener 3 troncs enfin 2 troncs pour avoir mes 3 mais en fait non un chargement compte pour 3 troncs déposés donc franchement là dessus c'est plutôt une bonne nouvelle on va passer maintenant sur le azov charger nos planches de bois charger voilà alors sans être sans certitude en fait je ne sais plus combien je vais prendre mon pestar voilà et lui avec lui je vais aller voir en fait combien de planches j'ai encore besoin il me semble que j'en ai que 6 ah bah oui 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 c'est ça c'est ça pas besoin j'en ai 6 je vais encore en ramener euh... j'ai eu mal 14 donc là ça me fait 5, 10 et puis encore un chargement avec 4 donc ouais on va se retrouver quand j'aurai du coup chargé quand j'aurai ramené tout le bois donc on se dit à tout de suite pour vous et à dans une heure pour moi à toute alors ça y est donc comme tu peux voir ici j'ai enfin ramené tout ce qu'il faut donc tu vois il y a 10 poutres en métal 20 planches de bois donc j'ai de quoi fabriquer mes 5 rails nécessaires pour terminer cette foutue mission autant te le dire ça m'a mis environ pour tout aller chercher les poutres et le bois compte quand même 2 bonnes heures même un peu plus 2h30 facile sans forcer j'irais même dire jusqu'à 3h sans exagérer donc on est parti on va fabriquer nos rails 2, 3, 4 et 5 maintenant on va les charger alors ici on charge dans la remorque directe voilà et ce que je vais faire c'est que j'aurai tapé une deuxième dedans alors attends je vais bien me positionner quand même alors ça paraît une grande manoeuvre mais c'est pour me mettre le plus droit possible pour que je puisse foutre le le has of entre les deux comme ça je pense que ce sera bon impec je vais même essayer d'en mettre 3 il faut vraiment gagner un max de temps il va me taper 50 aller-retour donc n'oubliez pas pour placer vos rails vous devez avoir une grue la petite grue qui est sur le has of ici c'est suffisant pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo où j'en place déjà une plateforme de chargement voilà et on va prendre celle-ci on va la taper au-dessus je vais essayer d'en mettre 2, 3 je pense que ça peut le faire parce que les rails sont juste à côté dans le pire des cas si ça tombe c'est pas trop grave on pourra venir les rechercher voilà bon alors c'est parti je vous dis voilà parce qu'en fait j'ai un interromps pendant deux secondes le record c'est un peu long quand même pour faire tourner ça alors c'est bizarre comment elle se met la rail elle se met pas droite ah ça y est enfin donc alors je suis pas un pro de la grue j'utilise très peu je te le dis déjà voilà je pense que comme ça voilà bah écoute ouais on peut je pense qu'on peut en taper une troisième ouais on va faire ça on va en mettre une troisième donc alors ah d'accord ok la grue se remet toute seule plateforme de chargement on charge on prend la grue et on est reparti pour un tour c'est là qu'il y a tout qui se pète la gueule c'est qu'en fait t'es même pas encore obligé de te casser le cul tu as tout foutre dans ta arborque hein la rigueur tu la tiens comme ça tu la fous ta grue tu la mets bien à droite et puis voilà tout simplement à mon avis ça doit le faire aussi voilà alors on va la faire pendre un peu là pour qu'elle se mette comme il faut hop c'est un peu mal foutu quand tu regardes ça c'est un peu dommage au lieu de faire en sorte que la grue tienne réellement à une des poutres non la grue elle est tenue qu'est-ce que j'allais dire merde je reviens plus sur mes mots le câble est tenu au milieu de deux poutres genre dans le vide ça c'est un peu con on va pas le rentrer rigueur voilà je pense que comme ça oula c'est vraiment mal fait attends je vais un peu plus la tirer voilà pour plus j'ai un problème de grue en fait elle je sais pas j'arrive pas à la tourner plus donc à mon avis elle est pas à 360 cette grue je sais ça paraît con mais s'il faut vous passer le passage si c'est trop long pour vous hein je sais comment on fait alors on va la foutre droite oh la la c'est vraiment spécial ok là ça me parait bon peut-être un peu plus en arrière maintenant on va commencer à redescendre voilà voilà je pense que là on est bon on va déjà faire ça bon réinitialiser la grue oui on quitte on retire le frein à main et on est parti paf livrer nos petites rails j'espère qu'après celle-ci on a quand même une petite cinématique qui va nous montrer vraiment le train qui roule c'est la moindre des choses je pense après une telle mission atelier et on est parti donc finalement il n'y a pas vraiment d'ordre pour placer vos rails vous les mettez simplement comme demandé à la grue donc manuellement c'est pas un chargement automatique je vais aller déjà faire les trois qui sont là-bas ça va le elle tienne bien elle tienne bien donc vraiment faites ça pour gagner un peu de temps parce que si vous devez commencer à vous taper 5 aller-retour même ici c'est parce que j'en avais déjà fait une autre fois dans la vidéo de fabrication des rails je n'avais pas vu ah j'avais pas vu qu'il y avait autant de frottes ici ça je n'avais point vu enfin c'est fou ça je suis jamais passé par ici alors que depuis 4-5 heures 3-4 heures je suis occupé sur cette mission tu vois dans la zone en plus je ne suis jamais passé par ici allez on va faire la première qui est là ce qui va être un peu chiant c'est de devoir devoir à chaque fois désappeler la remorque détacher ouais c'est mieux désappeler je pars dans le terme moi je te jure il y a longtemps que la vidéo devrait être mise en lumière je t'avoue ça devrait déjà être fait mais j'ai eu un petit problème mon congélateur a pété et du coup j'ai dû en chercher un d'urgence sinon tout allait être foutu pour la poubelle alors voilà la première ok là je pense que même si tu la lâches comme ça hop gestion de cargaison décharger alléluia c'est bon c'est réglé next alors Q4 plus que 4 ateliers et on va à la suivante c'est moche hein comme ça avec cette grue là une érection de grue une érection de camion alors là on le fout ici on détache oh putain ça c'était vraiment temps d'axe ok on va faire ça je pense que là c'est peut-être un peu mieux ouh putain j'ai des boules hein là c'est vraiment pas le moment de la retourner quoi sincèrement cette mission j'en ai ma claque je pense que à mon avis comme ça ça devrait le faire aussi en fait moi je me casse le cul là depuis le début voilà très bien euh non pas très bien du tout je vais pas trop jouer au con je vais continuer à faire ça proprement parce que sinon c'est comme ça que je vais me ruiner la mission bon est-ce que là c'est bon oh putain oh je peux replacer la remorque parce qu'elle est elle même elle est même plus bien mise en fait et elle est trop près elle est trop près des rails je vais aller la foutre un peu plus ici c'est vraiment chaud parce que des fois quand tu lâches justement ta remorque enfin que tu la détaches et bien c'est là qu'elle part en couille alors hé 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 tu vois c'est abusé hein ce rebond en fait qu'il y a des fois quand tu détaches la remorque c'est là que des fois t'as des coups qui t'arrivent quoi moi c'est comme ça que j'ai déjà retourné plein de remorques bêtement en la détachant alors là tu la regardes comme un con tu vois parce que tu nous dis euh enfin t'as même pas envie de réaliser ce qui s'est passé tu vois c'est... c'est contre nature putain elle arrive pas ouah ouah je sais pas elle arrive pas à tirer la rail ok euh ouais y'a un problème alors attends mode grue enfin ouais mais là c'est parti hein bah oui hé 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 c'est pas grave c'est pas grave à chaque solution y'a un problème euh ce que je raconte moi à chaque problème une solution ha 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 et on dit toujours que à une solution il y a... non ah putain à un problème y'a deux solutions voilà hop on lâche j'ai son cargaison on charge bon je pense que la grue euh la... je pense que la rail elle est pas sortie en fait donc y'a peut-être moyen que je redresse comme ça tout simplement ah si elle est sortie sale up allez viens un truc allez si je lâche elle retourne on parie ah non bon voilà du coup t'as vu les enfoirés en fait si ta rame n'est pas dans la remorque il ne t'affiche pas les points tu dois aller la livrer toi c'est vraiment des crapules une grosse crapule par contre si je roule dessus ça va pas aller la 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 tac ah je vous l'ai dit hein ce serait une longue vidéo pour une fois c'était ça ou en live je me dis bon bah quitte à avoir une qualité de vidéo optimale autant le faire comme ça puis je dois avouer j'étais pas chaud pour un live en fait si à la base je voulais le faire en live ça mais j'ai eu vraiment ce problème de congélo donc je pouvais plus ça faisait trop tard alors allez toi bien s'il te plaît ah c'est long ces grues très très long t'imagines avec le mode hardcore tout faire à la grue je pense qu'il va y avoir des consoles qui vont se briser soudainement et des manettes qui vont rendre l'âme voilà voilà on va passer en journée le soir oh la 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 journée c'est vraiment le plaisir et puis même quoi tu tu vois les couleurs quoi tu revois les choses en couleurs c'est super agréable voilà alors la dernière rame elle est où ? tiens c'est bizarre ça il les affiche ah oui bah oui forcément je n'ai pas rempli voilà il y en a pas encore une là-bas un dégain t'es pour rien du tout n'importe quoi alors évidemment je voudrais encore une fois tous vous remercier en tous ceux qui me soutiennent et qui me disent qu'ils apprécient énormément mes vidéos enfin j'ai eu beaucoup de chouettes commentaires aujourd'hui particulièrement aujourd'hui ça m'a fait super plaisir franchement c'était très chouette merci à vous alors celle-là elle va être gai à chocolat faut que je mette la remorque un peu plus entente voilà comme ça ça peut me faire ou ouf ouf ça va donner quoi non 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 putain ah ça me saoule attends 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 je crois que je peux non je peux pas il y a moyen de putain de merde allez 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 bordel oh oh la 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 les pertes de temps inutiles mais je m'en doutais hein ça allait se passer hein parce que franchement vu qu'on s'est penché ici donc tu sais quoi attends ouais on va faire comme ça on y va tant pis si elle sort la rame allez sors non tu sors pas pour une fois que tu peux sortir que je te demande de le faire fait le quoi s'il vous plaît allez sors sors voilà merci la remorque elle dégage maintenant on est obligé de se casser le cul et que ça c'est là que ma rame partait avec imagine je pense que là il y en a plus d'un qui rit alors elle vient voilà maintenant on va se positionner comme il faut je sais c'est très dangereux ce que je fais voilà bon ensuite ouais je pense que comme ça ce sera bon impeccable bon ça va franchement ils sont pas trop difficiles pour le placement des rails on n'a pas trop à se plaindre ça on récupère on quitte le garage et on y va oui je suis un récupérateur mode runner je sais ça en choque plus d'un mais c'est pas grave c'est pas grave vous vous en remettrez donc je crois que ce sera la vidéo la plus longue que j'aurais faite on reprend la petite remorque qui va bien on est reparti ne vous inquiétez pas on est juste à côté je pense que c'est une vidéo qui va quand même qui devrait vous plaire ni de rien c'est quand même de la petite mission sympathique longue oui je sais mais je ne pouvais pas faire plus court et sur la plateforme de chargement on fout la dernière on détache la remorque au moins là t'es sûr qu'elle se casse pas la gueule quoique franchement faut être surpris de rien dans ce jeu c'est pas impossible que la remorque là tout à coup s'envole enfin tu sais qu'il y a une licorne qui vienne la prendre et voilà ta remorque disparaît avec ta rail c'est trop génial là on la chope allez viens ok c'est trop spécifique quoi elle penche tu vois pourtant on prend la rame au milieu elle est vraiment prise au milieu mais elle penche cette caméra c'est vraiment vraiment immonde ce passage-ci allez je te raconte pas comment j'ai hâte de la finir oh en une journée il y a quand même des missions méga longues dans ce jeu ça on va pas se le cacher non plus je crois que la coop va être fortement envisagée ah attends on va se remettre droite oui vas-y ok impeccable voilà réinitialiser la grue imagine avoir un record il te dit que tu peux plus faire ça tu dois remettre ta grue toi mec quoi la 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 la", moi j' trouve que ce qui manque jokes dans ce jeu c'est le fait que tu puisses descendre de ton camion pour des fois évaluer certaines distances ou ça c'est vraiment un truc qui serait vraiment sympa quoi ouais aussi un petit animal de temps en temps qui se promène ça peut être ça peut être choupinou quoi de temps en temps alors par où on va ouais normal et puis on va à gauche et on aura fini alléluia putain c'est les deux dernières je pensais pas que cette mission serait aussi longue sincèrement je croyais pas du tout je me doutais que franchement je pensais qu'en deux heures j'avais pété la mission mais quand tu vois quand tu vas voir tout ce qu'il faut faire une fois que tu auras vu la vidéo si tu la regardes en entier évidemment et tu peux voir que je n'ai pas chômé je vais pas te cacher qu'il y a des coups de coupure quand même parce que je te fais pas une mission comme ça en une fois ça c'est juste pas possible je suis pas le gars qui sait jouer pendant 5h d'affilée à un jeu ou à la console peu importe le jeu en fait non c'est juste à la console même quand je joue à Call of j'ai besoin de ma pause entre deux entre deux missions enfin entre deux entre deux parties quoi même si c'est une petite pause de une minute tu vois mais je peux pas enchaîner des parties ad vitam aeternam ça par contre c'est vrai que c'est un jeu quand même assez long assez lent ah oui côté chill oui ça on est d'accord on est en plein dedans allez regarde regarde la remorque ah ça va mais pas loin quand même pas loin j'aurais pu la retourner comme ça j'ai essayé le mec essaye de retourner sa remorque ah pourquoi tu viens pas tu sais pourquoi je pense qu'elle essaye d'attraper celle du bas donc c'est une bonne idée et c'est pas une bonne idée de faire ça oh putain ok c'est pas grave j'ai une autre solution regarde elle est radicale hop voilà une est tombée il faut que l'autre elle tombe aussi ah c'est le camion qui est tombé ok récupéré je vous montre tout franchement je vous montre tout j'en ai rien à foutre vous verrez tout tout tel que ça s'est passé mais c'est mon premier accident sincèrement c'est le seul que j'ai eu sur bah sur la mission je pense que c'est correct évidemment là ne fais pas supprimer ta remorque parce que je pense que la rail elle te fait un de ces signes genre ciao tu peux aller rechercher des poutres et du bois ta mission tu te la mets dans le cul pour ce soir je vais pas craquer je ne craque pas c'est pas un jeu qui me fait rager ça si des fois ça peut arriver mais très rarement quoi sincèrement c'est rare c'est surtout au début que j'ai ragé dans ce jeu grand dédingue mais une fois que tu commences à être bon joueur à être aguerri à t'habituer un peu avec tout que ce soit des camions mode ou non mode franchement voilà après le Azov c'est un camion que j'utilisais déjà beaucoup dans mes premières vidéos donc je pense que c'est bon là ok la remorque elle dégage merci super maintenant on a de la place pour travailler c'est comme ça qu'on fait si il y a un train qui peut passer dans l'autre sens il attend que j'ai fini hop là voilà arrête arrête de faire tout ça s'il te plaît s'il te plaît yop là là vent dernier rail et poser les gars ça y est et moi je lâche tout voilà gestion cargaison on la pose on chope la deuxième enfin la dernière pardon quel craquage cette mission comme je vous le disais précédemment c'est pas que les missions sont compliquées c'est juste qu'elles sont over longues et qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes à faire avant même d'avoir tes matériaux tes ressources parce que comme maintenant on rentre dans du crafting enfin c'est vrai que ouais ça peut être long pour certains je comprends et je comprends aussi que enfin c'est le genre de mission qui peut décourager parce que c'est trop répétitif ils t'en ont fait 6 mais s'ils avaient voulu vraiment te faire chier ils t'en ont remis 10 sans problème je pense que voilà c'est vraiment pour dire en fait on va rallonger l'émission la durée de vie du jeu avec des missions très répétitives on doit faire plusieurs fois la même chose dans la mission voilà c'est comme un peu l'usine A et l'usine B et l'usine C expliquez moi la différence pourquoi c'est divisé en trois parties tout simplement parce que s'ils avaient mis tout ça sur une seule partie genre voilà fabriquer l'usine de papier sans pour autant avoir des sections différentes et qu'ils t'auraient tout mis sur une seule ça aurait fait quoi ? t'aurais dû aller chercher 50 poutres 80 planches 200 rouleaux de métal et je sais pas moi 3000 carburant enfin voilà j'exagère tout mais évidemment ils se sont dit non les gens quand ils vont voir ça ils auront pas envie de le faire voilà cette putain de mission est terminée et regarde moi ça il n'y a aucune cinématique franchement génial c'est honteux ah ça c'est vraiment laid quoi c'est vraiment laid je m'attendais déjà à faire une petite mini avec le train qui roule et tout et ben que dalle ah réparer le white western star ah non 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 ok bon ben un peu deg franchement infrastructure monagone départ du train ah ok il faut 3 pièces de rechange 3 carburants et 3 poutres en métal d'accord mais je dois d'abord terminer titan terrassé et trajet au Wisconsin c'est où ça ? ça ouais ok d'accord en fait ce sera là c'est cellulose mais c'est un truc de ouf ok et trajet l'autre là c'est quoi ici titan terrassé ouais d'accord ok ouais ce sera vraiment la dernière la dernière mission des deux des deux maps quoi donc ouais c'est pas en fait c'est pas énorme le nombre de missions qu'il y a c'est quand même un peu un peu peu voilà écoute en attendant on a quand même terminé cette foutue mission qui m'a mis je pense un bon 4 heures au total même si pour toi ça ne fait qu'une heure et demie je vais essayer de raccourcir un petit peu tout ce bordel en tout cas merci d'avoir regardé j'espère que la vidéo t'aura plu n'hésite pas à mettre le petit commentaire pour me faire part de ton avis et de tes suggestions si tu en as même de vidéos n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu ou le rouge pour les autres si vous savez que ça va foutre et à vous abonner si ce n'est pas encore fait merci à vous ciao ciao